Il est temps pour nous de t'emmener dans les étendues désertiques iraniennes, à la rencontre des dromadaires sauvages. L'Iran est connu comme le grand pays des poètes, mais au-delà de la littérature, c'est dans la nature que nous trouverons de la poésie. À la découverte des dunes taillées par le vent, ou encore des laques salées asséchées par le soleil brûlant, nous nous imprégnons de l'affabilité du peuple iranien qui nous fera tomber amoureux de ces terres désolées. Ce voyage, plein d'appréhension, forgé par notre conditionnement passé, est devenu une aventure extraordinaire dans laquelle se dessine une autre réalité, une réalité dans laquelle parle le cœur des hommes. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4-4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Sous-titres par Jérémy Camus En Iran, les provinces portent le nom des villes importantes du pays. Nous sommes donc dans la province de Khome, pour nous rendre jusqu'à un joyeux salé naturel, le lac d'Ozé-Sultan. Donc ça y est, on arrive près du lac Salé, je pense que ça va être impressionnant comme spot, on n'a jamais vu ça encore. En général, il y a une grosse couche de sel et très peu d'eau, je pense que ça va être un beau paysage. On va se trouver un petit coin de nature, puis demain ou après-demain, je pense qu'on va aller à Khome, c'est un peu la ville sainte de l'Iran. Il y a une mosquée qui est exceptionnelle là-bas. Je veux voir Léna en... J'adore. Nous allons à Khome. Là, on est en train de rouler sur un chemin qui est tracé jusqu'au milieu du lac, il y a des petits baraquements, des gros camions, je pense qu'il y a évidemment une grosse exploitation de sel. Vous avez de la neige ? Non, c'est pas de la neige. Je suis entendre pas de neige. C'est 29 degrés, crois-moi bien que c'est pas de la neige. C'est beau. Ah, c'est trop beau. On arrive sur le chantier par contre. Terminus ! On pensait que le lac était profond, mais il y a des oiseaux qui sont dedans et on voit toutes leurs pattes. C'est si calme dedans. Nous allons marcher. C'est trop stylé et c'est d'un calme ici. C'est bon. ce matin on se réveille avec un grand soleil devant le lac du sultan et aujourd'hui on va se poser là toute la journée il fait déjà 25 degrés il est 8 heures du matin ça fait trop du bien on s'est réveillé en t-shirt voilà cette sensation oubliée ah t'as vu toute la poussière ça me rappelle des bons souvenirs et des moins bons après un gros nettoyage de la tente que l'on n'avait pas déplié depuis des mois nous nous dirigeons vers la ville de com elle est l'un des centres les plus importants de l'islam chiite au monde et le second lieu de pèlerinage d'iran les pèlerins se retrouvent ici dans le sanctuaire grandiose de fatima massoumé qui était la fille du septième imam et la soeur du huitième dans l'islam chiite duodécimin religion officielle de l'iran on croit en douze imams que l'on considère comme les successeurs spirituels de mahomet le fondateur de l'islam le majestueux sanctuaire doit sa beauté à son architecture exceptionnelle des dômes dorés si minare sublimé de nuances bleutées des coquilles de moukarnas ces voûtes ornementées persane dont l'une d'entre elles est entièrement faite d'or ou encore à sa salle des miroirs chef-d'oeuvre mystique de l'art picturale réalisée par les mains habiles de la culture iranienne et on 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 Après ce court passage en Terre Sainte, au milieu des prouesses architecturales séculaires iraniennes, nous passerons la nuit dans l'une des mille et une ruines que nous croisons sur notre chemin. Alors que nous arrivons tout juste aux abords du désert, nous découvrons rapidement un tout autre monde. Bon là c'est pas ouf, on s'est aventuré sur un petit début de chemin et on n'arrive pas à faire demi-tour parce que les pneus s'enfoncent dans le sable. J'avais mis en train de dégonfler les pneus pour avoir une meilleure accroche au sol. Donc là ça y est, je les ai tous mis à 1 bar 3, je pense que ça devrait aller, il y aura beaucoup plus d'adhérence au sol et on va pouvoir sortir de là. En tout cas le paysage est incroyable, c'est la première fois qu'on voit un désert, donc c'est ouf. Bon donc désolé si ça bouge un petit peu là, on est sur les pistes. On a vu des dromadaires sur la route, donc on va essayer de se trouver un spot avec des dromadaires, ça pourrait être hyper sympa. Là il fait super chaud, il fait 34 degrés et en fait tout à l'heure quand on était en train de s'accroupir sous la voiture pour creuser, récupérer la pelle et tout, franchement tout de suite on a chaud, on transpire, donc il faut vraiment qu'on s'habitue parce que ça va être de pire en pire. Et waouh c'est trop beau, là il y a des dunes de sable qu'on voit au loin. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est nos premiers déserts, c'est nos premiers sables, enfin là ça va être un nouvel apprentissage, une nouvelle conduite. Allez allez allez. Ah non, faut pas s'embourber une deuxième fois. Ah c'est chaud le sable, c'est un truc tout nouveau pour nous. Et on voulait s'excuser pour la qualité des vidéos et du son de ce vlog et des prochains parce qu'en fait il y a deux jours dans le premier lac salé, on a fait tomber notre GoPro. Le micro va bien, la GoPro va bien, mais en fait le petit appareil qui permet de relier les deux n'a pas supporté l'eau. En attendant de trouver une solution pour en commander un, on va fonctionner avec cet appareil. On sait que cet objectif il est un peu défaillant. Au début du voyage, on avait prévu de filmer tous nos vlogs avec cet objectif. Et bon, je pense que tu vas pouvoir t'en rendre compte, mais ça tremble vraiment dans les coins. Il y a les dunes de sable qui se dessinent à l'horizon, ça va être incroyable ça. Ça sent vraiment au bout du monde je trouve. En nous rapprochant des dunes, nous rencontrons les dromadaires sauvages du Marantjab et nous débutons notre aventure plongée par surprise dans l'ambiance d'un long week-end iranien. Il a besoin de liquide de refroidissement, il y en a plus, il a tellement accéléré qu'il n'a plus rien dans son réservoir. Donc on va lui donner ça. Non, on ne va pas mettre de la lessive, ce n'est pas bon ça pour le moteur. Je crois que c'est ça. Ça va être l'aventure tous les jours si c'est comme ça. On s'est en sable les deux fois. Tu vois, on n'est pas tout seul. Bon, on est arrivés hier soir dans ce super désert. On a trouvé ce petit spot là au milieu des dunes. Et donc en arrivant ici, on a tout de suite été invités par une famille iranienne qui faisait du camping juste à côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. Non, 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 non. Hello, hello ! Red Crap, red Crap. C'est bon, merci. Et ensuite, quelques minutes après, il y a d'autres voitures qui sont arrivées et qui se sont tout de suite ensablées. Donc il y a d'autres voitures qui sont arrivées pour les aider et qui se sont aussi ensablées. À la fin, il y avait trois voitures ensablées et on s'est dit « Bon, on va essayer de les aider ». En fait, on n'osait pas trop parce que c'est la première fois qu'on est dans le désert. Donc on s'est dit « Mais nous, si tout le monde s'ensable, ils ont l'air habitués. Nous, on va s'ensabler aussi ». Et en fait, ça s'est super bien passé. On a désensablé une première voiture, une deuxième. La troisième, après, nous, on s'est ensablés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vite creusé derrière les pneus. Parce qu'eux, en fait, quand ils s'ensablaient, ils insistaient. Donc ils s'enfonçaient de fou. Donc on n'a pas fait le même truc. J'ai dégonflé les pneus à un bar. Donc c'était vraiment plat. On s'en est sortis. On a sorti la troisième voiture. Et après, du coup, ça disait l'énergie dans tous les sens. Ils étaient trop contents. Et après, on a passé une super soirée. Tout le monde était hyper bienveillant et sympathique avec nous. On nous a invités à droite, à gauche, à goûter des spécialités, écouter de la musique. On a écouté de la musique, on a chanté, on a dansé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, voilà, ce matin, on s'est réveillés avec eux. On est allés dans les dunes, on a discuté. Donc ils trouvaient ça trop chouette qu'on voyage. Ils nous ont bien expliqué que pour eux, ce mode de vie, c'était clairement impossible. Pour partir trois jours, il fallait qu'ils économisent pendant un an. Donc voilà, c'est vraiment difficile pour eux. Ils étaient contents pour nous, ils étaient bienveillants. Ils nous ont souhaité un excellent voyage en Iran en espérant que ça soit notre destination coup de cœur. C'était trop cool. C'était émouvant quand ils sont partis. C'était une petite douzaine. Ouais, à la fin, on a même tiré la carabine. C'était drôle. Ça, t'as pas d'applaudissements. Puis voilà, on est au milieu du désert. C'est un cadre incroyable. Tout à l'heure, on a vu des dromadaires passer pas très loin de la voiture. C'est calme, il fait bon. On est trop bien. On attendait ça depuis des mois. Le froid commençait vraiment à nous tirer sur la tête. Par contre, petit conseil, si tu viens en Iran, en fait, tu risques vraiment d'être invité à droite, à gauche. On va t'offrir des choses, de la nourriture, de l'eau, etc. Nous, notre problème pour l'instant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait les courses, on prend des trucs que pour nous, enfin vraiment le street minimum. Et on n'a rien à offrir en échange. Parce que c'est vrai que c'est un peu gênant quand on t'offre des trucs et que toi, en retour, t'as rien d'autre à offrir. Et donc, c'est vraiment un bon conseil que d'avoir toujours une petite chose à offrir en échange. Bon, après, on les a aidés à se sortir du sable. Donc, c'était quand même un échange. Notre séjour dans ce désert se prolonge, alors on doit se ravitailler un peu dans le premier village que nous trouvons, celui de Nouchabad. Là, on a été acheter du pain. C'est du pain typique iranien. Donc, il est immense, en fait. Ça fait des grandes planches comme ça. Et en fait, c'est cuit sur des cailloux. D'ailleurs, là, il y en a un qui est resté coincé. Et c'est pour ça que ça fait cette forme de trou. Donc, évidemment, les cailloux, on les mange pas. C'est super bon. Et donc, voilà, c'est immense. Et hier matin, au petit déjeuner, il y a des Iraniens qui nous ont ramené leur pain typique avec un petit peu de confiture de carottes. Et ils nous ont dit que ça se mangeait avec et tout le matin. Donc, voilà, c'est parfait. On a de quoi manger demain matin. Sur la route du retour, nous avons la chance de tomber sur des dromadaires plus curieux et qui viennent nous saluer. Ils sont certainement bien habitués à la présence humaine et à la tombée de la nuit, certains deviennent vraiment très curieux. Ça fait peur d'être en dessous, d'être plus bas. Non, mais c'est énorme. Non, 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 non. Oupo, non. Il a appliqué le ron. Non, il a appliqué... Non, non, il y a du plastique, il y a du plastique. Arrête, arrête. Non, mange pas ça, mange pas ça. Il va prendre d'autres trucs, bébé. Il va prendre d'autres trucs. On se fait déverrouiller la porte. Attends, il y a le réchaud. Vas-y. Oh non, le... Oh non. Oh, notre orange. Ça va. Bon, Joseph, qu'est-ce que tu attends maintenant ? Oh non, il se gratte sur le rétro. Oh non, il se gratte sur le rétro. Je ne sais pas. Dès qu'on s'est réveillé, en fait, il y a Joseph qui a mis sa tête encore dans le 4x4. C'était trop drôle. Ça a une sacrée haleine, les dromadaires, quand même. Mais je pense que ça va, je suis rassuré. Il a l'air d'être bien, parce qu'hier, il a quand même avalé un gros bout de plastique. Voilà, on se balade tous les deux. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Joseph ? Il ne coûte toujours pas. J'adore. Il est trop couc. Bon, c'est vraiment on se dit à Dieu. C'était énorme, ce dromadaire. Avant de rejoindre le plus grand lac salé du pays, Jerry se fait une petite escapade dans les grandes sableuses. Depuis que l'on est arrivé en Iran, le ciel est rarement bleu, car le vent fait vouler les grains les plus fins. Mais les paysages s'éclaircissent lorsque nous parcourons les pistes blanches du lac Namak. Transportés dans un lieu sublimé par le chaos des chaleurs désertiques, nous roumons sur ce désert infini de sel. Cette étendue blanche, alvéolée, qui se perd à l'horizon dans la poussière éternelle du Maranjab. Un horizon qui nous plonge dans l'inconnu. Marchons-nous sur un nuage, ou bien sur le fond d'une mer sans eau ? Ressentir la joie émaner de l'intérieur, devant la beauté naturelle de notre monde. C'est aussi dans ces moments-là que nous éprouvons la magie du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était trop trop beau. Ça n'avait rien à voir avec le lac de sel qu'on a vu il y a 2-3 jours. Là, il n'y avait pas d'eau. Ça faisait des petits reliefs géométriques sur le sol, c'était magnifique. Et puis on ne voyait rien à perte de vue, juste les petites montagnes et les petites dunes de sable. Et sinon, c'était une ligne d'horizon parfaitement lisse. C'est pour ce genre de moment qu'on a envie de partir en voyage. Là, on était dans un environnement complètement nouveau pour nous. On n'avait jamais vu ça avant. Et voilà, déjà deux semaines en Iran. On a l'impression d'être arrivés hier, clairement. Et ce pays est dingue. Franchement, les gens sont trop gentils. Ils sont hyper accueillants pour l'instant. Et les paysages, c'est dingue. La beauté des paysages ici et la variété. Voilà nos premiers pas dans la grande nature désertique iranienne. Entre ces lacs salés, miroirs naturels, ces grandes dames de sable qui vivent au rythme des rafales, ou encore cette proximité avec les majestueux dromataires du Maranjab, nous nous émerveillons devant l'immense beauté de ce pays. Et bien sûr, viennent ces magnifiques rencontres avec la belle et chaleureuse population iranienne qui nous offre des sourires et nous ouvre son cœur. À bientôt.